Quand cet esprit est là, Dieu dit, il dit mon fils, il y a une chose qu'il doit voir, fais attention à ta bouche encore. Il dit pourquoi ? La parole de justice n'est pas au ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle est près de toi, dans ta bouche. Elle consiste en quoi ? De dire dans ton cœur que tu crois que Jésus est sauveur et Seigneur. Ne dis pas ta bouche, le confessez comme le Seigneur ta vie, et tu verras que tu seras justifié. Ne dis pas autre chose, ne laisse pas Satan te dire autre chose. Reste dans Romains 10, verset 8, et tout, tout, tout. Reste dans ça, reste dans Jean 17, 17. Ta parole de la vérité, et c'est cette vérité, Jean 8, verset 32. Tu demeures dans cette vérité, et la vérité te rendra libre. Maintenant, colle-toi, comme tu sais que le Saint-Esprit est en toi, il vit en toi. Des fleuves d'eau vives doivent couler de ton sein. Utilise la parole maintenant, car le Saint-Esprit n'utilise que la parole. Et ces paroles-là libèrent les gens, affranchissent les gens, et tu vois la grâce te donner. Et elle va apporter maintenant la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. De qui ? Toi-même d'abord. Ce que tu entends là, ce sont tes paroles qui te donnent la foi. Voilà. Ce ne sont pas les paroles du pasteur. Si toi, tu parles mal, le pasteur ne peut pas changer tes paroles, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de qui ? Toi-même. Écoute-toi. Achète un petit microphone, mets ça près de ta bouche, mets dans ta poche, et enregistre toute la journée. Le soir, tu viens, tu t'assoies et tu écoutes toi-même. Tu as gâté toute ta journée. Tu as gâté toute ta journée. Et toi, tu vas opérer dans ça. La foi va venir. Tu comprends ? C'est ça. Dieu dit, moi je vais sur ma parole. En tout cas, moi Dieu, quand j'envoie ma parole, elle ne revient pas. Quand j'envoie là, je ne la contredis pas. Elle va, elle revient, elle fait ce que je dis. Que toi tu dis ? Ça c'est Isaiah 55, 10, 11. Jean Jérémie 1, 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne veille pas sur tes besoins. Si tu ne me donnes pas ta parole, je m'en fous de tes besoins. Si tu me donnes ta parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu comprends ? Regarde bien. Et quand tu dis la parole là, si c'est toi-même, quand il y a un problème, tiens-toi devant tes problèmes. Ne parle pas de tes problèmes. Ne vas pas voir un pasteur, t'asseoir devant lui, un prophète, parle de tes problèmes. Il dit, tu as une bouche, non ? Tiens-toi devant tes problèmes et parle à tes montagnes. Parle. Dis-leur ce qu'elles doivent faire. Dis-leur que c'est toi qui as le pouvoir. Elles vont te résister. C'est normal. Continue à dire aujourd'hui, demain, après-demain. Continue à dire. Quand tu parles comme ça, Marc 11, 23, tu vas faire quoi ? Tu vas faire comme Abraham. Tu vas découvrir Romain 4, 17. Ah ! Que le Dieu que tu sers là n'est pas n'importe qui. Le Dieu que tu sers là est le Dieu qui est caractérisé par deux choses. Donc, Romain 4, 17. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point. Et il donne la vie aux morts. Oui. C'est pourquoi il a donné la vie et il a appelé Isaac avant qu'Isaac n'existe. Quand Abraham partait pour livrer Isaac, il savait que même si Isaac mourait, Dieu donne la vie. C'est ça qui a fait de lui un ami de Dieu. Donc, Dieu dit si toi aussi tu peux parler comme ça que je suis le Dieu qui appelle les choses qui sont point. Appelle-les à l'existence. On n'a pas dit d'aller t'arrêter je veux une voiture maintenant. On ne parle pas de ça. Pourquoi quand on dit de faire ces choses vous êtes sur les voitures, les villas, un homme charnel comme ça ? Ça, c'est quelle histoire ? Une voiture seulement qui te regarde. Tu n'as pas de choses qui affectent le ciel d'abord. Si ce n'est pas voiture, bonne nourriture, position. Ça, c'est quoi ça ? Tu vois ? Ah, 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 ah. Parle. Parle. Et quand tu parles, le verset 2, Corinthiens 4, 18. 18, il dit quoi ? Il dit, regarde au choix invisible. Dieu a regardé au choix invisible Isaac. Isaac n'existait pas. Il a regardé à Isaac. Et lui, il voyait Isaac. Adam, Abraham et Sarah ne voyaient rien. Il a dit, Isaac, viens. Il a dit, vous avez Isaac. Il a dit, eh Dieu, où est Isaac? Qui est Isaac? Puis c'est le nom de votre enfant. Moi, je vis dans l'invisible. Je vois l'invisible avant de voir le visible. Et au Corinthien 4, 18. Quand vous voyez l'invisible là, maintenant, vous devez faire quoi? Le verset 13, nous avons, j'ai cru et c'est pourquoi je parle. Celui qui a vu l'invisible croit et il parle. Et quand il parle, il amène les gens qui sont avec lui à croire et à parler. À croire et à parler. C'est pourquoi je crois, je viens vous demander de m'accompagner pour croire et parler vous aussi pour vos problèmes. ils ne peuvent pas aller à votre place. On n'a jamais amené un couple pour les marier. Ils ont dit à la grande soeur de la fille de répondre à la place de sa soeur. Ah non. Voulez-vous prendre cet homme-là comme votre mari et la fiancée se tait? C'est sa grande soeur qui répond. Non, le maire va te dire « Madame, ce n'est pas votre affaire. » Le pasteur va te dire « Asseyez-vous. » On ne peut pas répondre à la place de quelqu'un. « Tu m'entends, Martin ? » « Tu m'entends, Joséphine ? » « Tu m'entends ? » « Hein ? » « Françoise ? » « Tu m'entends ? » « Je ne peux pas aller à l'appeler quelqu'un. » « Non. » « Quand je mange, tu peux te nourrir. » « Quand je mange, tu peux te nourrir. » « Alors ? » « Chacun a eu sa bouche. » « Chacun doit parler. » « Oui. » « C'est des lois spirituelles. » « Parle à ta montagne. » « Tu parles par ta montagne. » « Voir les choses invisibles. » « J'ai passé mon temps en octobre à parler des choses invisibles. » « Tu n'as pas écouté ça. » « Tu vas aller faire campagne d'évangulation. » « Vois déjà les gens qui doivent être convertis. » « Selon la mesure de foi. » « Ne parle pas voir 10 000 personnes alors que tu es à la fois pour 100 personnes. » « Ça ne marchera pas. » « Tu seras troublé. » « Commence par 50-100 personnes. » « Parle. » « Appelle-les à l'existence. » « Vous allez sortir de la foule. » « Quand je vais lancer l'appel. » « Après d'avoir parlé de Jésus-Christ. » « L'œuvre accomplie de Christ. » « Il y a la puissance du Saint-Esprit qui va venir et qui va vous changer. » « Arrête-toi maintenant. » « Aie le courage. » « Parle. » « Que Jésus est mort pour vos péchés. » « Il a pris vos péchés. » « Il a pris vos péchés. » « Il ne va pas d'abord sur la maladie. » « Réçu le péché. » « Quel que soit votre péché. » « Quel que soit la noirceur de votre péché. » « Jésus les a pris à la cour de calvaire. » « Et il vous donne le pardon gratuit. » « Qu'une religion ne peut vous donner le pardon gratuit. » « Tu insistes sur ça. » « Et si vous croyez ça, avancez maintenant. » « Avancez pour recevoir le pardon et le salut. » « Ils vont hésiter. » « Ils vont se regarder. » « L'instant, le Saint-Esprit les a convaincus de péchés, de jugements et de justice. » « Ils vont avancer. » « Pourtant, mais tu es étonné. » « Tu sais que tu n'es pas convaincu ces gens-là. » « Tu sais que tu n'as pas un vocabulaire pour les convaincre. » « Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui les a convaincus. » « Donc, tu les conduis à la prière de répentance, à la prière de la foi. » « La prière de répentance, c'est d'abord le pardon des péchés. » « Tu as pris nos péchés. » « Tu nous as lavés maintenant. » « Tu as pris notre vieil homme. » « Tu l'as crucifié. » « La prière de la foi. » « Nous sommes ressuscités avec toi. » « Parce que nous avons été enseignés avec toi. » « Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. » « Une vie nouvelle maintenant est en nous. » « Nous te rendons grâce. » « Donc, les deux prières ont été faites. » « L'aspect répentance, l'aspect de foi. » « Il est dit que le Saint-Esprit leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » « Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. » « Mais regarde à l'invisible. » « Parle. » « Crois. » « Dis. » « Et tu verras que le dimanche prochain, cet homme-là qui a commencé, quand il t'écoutait, parlait mal là. » « Tu le vois assis dans l'église. » « Tu es étonné. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il ne comprend pas. » « À un moment donné, il était convaincu. » « Il a cru. » « Il a cru. » « Et maintenant, il est sauvé. » « C'est là que tu commences à croire maintenant. » « Tu commences à croire. » « Quand tu as fait ça, tu t'assoies cinq minutes. » « Tu dis au groupe musical, chantez un chant sur ce que Jésus a fait. » « Les miracles de Jésus. » « Les guérisons de Jésus. » « Tu prépares leur cœur. » « Cinq minutes, tu prends le micro. » « Le même Jésus qui vous a sauvé là, guéris maintenant. » « Vous croyez ça ? » « Sauver est plus difficile que guérison. » « Tous ceux qui sont malades qui sont venus. » « Simplement mettez votre main où vous êtes malade. » « Croyez. » « Jésus a pris vos maladies aussi. » « Et tu pries. » « Et tu dis, maintenant, Père, Christ a porté nos maladies. » « Il s'est chadé toutes nos douleurs. » « Il a pris nos infirmités. » « Et c'est par les meurtres de Christ que nous avons été guéris. » « Je suis la barre de ces paroles. » « Je proclame maintenant, esprit d'infirmité. » « Quittez le corps. » « Je vous réprime. » « Maintenant, libérez le corps. » « Que l'esprit de vie qui est rentré dans ce corps-là, donne la vie à ce corps moité. » « Merci, Père. » « Tu l'as fait. » « Je crois. » « Je crois. » « Je crois. » « Maintenant, Seigneur, ils ont expérimenté. » « Tout le monde ne va pas répondre. » « Il y a des maladies qu'on ne peut pas répondre tout de suite. » « Ceux qui sont venus ici, qui avaient des douleurs atroces, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Quelqu'un va lever la main. » « Le deuxième témoin ne va pas aller sur le faux miracle là. » « Quelqu'un qui avait des mots de Dieu le soir, qui parle dès qu'il était aveugle et guéri. » « Le gars, le piment est rentré dans ses yeux. » « Pourquoi vous voulez mentir comme ça ? » « Pourquoi vous voulez vous faire paraître comme un grand évangéliste ? » « Comment il parle des petites choses ? » « Dieu dit quoi ? » « Sois fidèle dans les petites choses. » « Et le Seigneur t'en confiera de grand. » « Ça, c'est toujours parler. » « Toujours parler. » « Toujours parler. » « Toujours parler. » « Acheter même de l'essence. » « Ma vérité, c'est que mon père, là, il a dit qu'il pourvoit. » « C'est un bon père, non ? » « Il a dit qu'il pourvoit mes besoins. » « J'ai besoin d'essence. » « Comment tu vas faire ? Je ne sais pas. » « Je vais aller et Dieu pourvoit. » « Et ça, tu es fortifié. » « C'est des petites expériences comme ça. » « Qui m'ont édifié. » « Il n'y a pas de père spirituel. » « Ceux qui étaient autour de moi étaient hostiles à ma conversion. » « Alors, ça m'a sauvé. » « Je me suis attaché à la parole et au Saint-Esprit. » « Je ne connaissais pas ses enseignements. » « Mais la logique veut que, on m'a dit que le Saint-Esprit m'enseigne. » « Il est en moi que ça parle la vérité. » « Mais si c'est ça, là, je m'attache à ça. » « Je ne peux pas aller chez quelqu'un. » « Non, non, non. » « Et tout doucement, il m'a aidé. » « J'honorais mes pères spirituels. » « Une fois que j'ai déshonoré mon père spirituel, » « Dieu m'a corrigé. » « Quand je suis au village, je suis venu en vacances. » « J'ai failli mourir. » « Je me suis répenti. » « J'ai écrit. » « Dieu m'a libéré. » « Donc voilà, le premier message ce soir-là. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »